Huit proverbes. Thème, compagnie. 1. Quand tu es seul, songe à tes défauts. Quand tu es en compagnie, oublie ceux des autres. Proverbe chinois. Ce proverbe chinois signifie qu'il est important de se concentrer sur ses propres défauts et imperfections lorsque l'on est seul, afin de s'améliorer et de progresser personnellement. En revanche, lorsqu'on est en compagnie des autres, il est préférable de ne pas se focaliser sur les défauts des autres, mais plutôt d'accepter et de respecter chacun tel qu'il est. En résumé, il encourage l'introspection et la bienveillance envers soi-même et les autres. 2. La mauvaise compagnie a perdu plus d'un génie. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que le fait de fréquenter de mauvaises personnes peut avoir des conséquences néfastes sur notre propre vie. Il met en garde contre le fait que la mauvaise influence de certaines personnes peut nuire à notre intelligence, notre créativité et notre réussite. En somme, il souligne l'importance de choisir judicieusement nos fréquentations pour éviter d'être entraînés dans des situations préjudiciables. 3. Une âme et une autre âme voyage de compagnie. Proverbe turc. Ce proverbe turc, une âme et une autre âme voyage de compagnie, signifie que dans la vie, les êtres humains sont liés les uns aux autres et cheminent ensemble. Il souligne l'idée que les relations humaines sont essentielles et que nous sommes tous connectés d'une manière ou d'une autre. Ce proverbe met en avant l'importance de la compagnie des autres dans notre parcours de vie et souligne la valeur des relations interpersonnelles. 4. Compagnie de deux, compagnie de Dieu. Proverbe espagnol. Ce proverbe espagnol, compagnie de deux, compagnie de Dieu, signifie que la présence d'une autre personne, en particulier d'un ami ou d'un être cher, apporte du réconfort, du soutien et de la compagnie dans les moments difficiles. Il souligne l'importance des relations interpersonnelles et de l'amitié dans la vie quotidienne. En étant ensemble, on trouve du réconfort et on se sent moins seul, comme si la présence de l'autre était une bénédiction divine. 5. Brebis et loups ne font pas bonne compagnie. Proverbe français. Ce proverbe français, brebis et loups ne font pas bonne compagnie, signifie que des personnes ou des choses très différentes ou opposées ne peuvent pas coexister pacifiquement ou harmonieusement. Dans ce cas, la brebis représente la douceur et la vulnérabilité, tandis que le loup symbolise la violence et la prédateur. Ainsi, il met en garde contre le fait de chercher à associer des éléments qui sont fondamentalement incompatibles ou qui peuvent causer des problèmes. 6. Il n'est de pire compagnie que celle qui accompagne les gens à la potence. Proverbe danois. Ce proverbe danois signifie que les personnes qui sont prêtes à profiter de toi quand les choses vont mal pour toi ne sont pas de véritables amis. En d'autres termes, il est important de faire attention à qui tu choisis comme compagnie, car certaines personnes peuvent se montrer fausses et intéressées seulement par leurs propres bénéfices. 7. Par compagnie, on se fait pendre. Proverbe français. Ce proverbe français, par compagnie on se fait pendre, signifie que notre entourage peut influencer nos actions et nos choix. Il met en garde contre le fait de suivre aveuglément les mauvaises décisions des autres, car cela peut nous causer des ennuis ou des conséquences négatives. En d'autres termes, il souligne l'importance de choisir ses amis et de ne pas se laisser entraîner dans des situations compromettantes en raison de l'influence de ceux qui nous entourent. 8. La folie aime la compagnie Proverbe flamand Ce proverbe flamand, la folie aime la compagnie, signifie que les comportements irrationnels ou déraisonnables ont tendance à se propager plus facilement lorsqu'ils sont partagés ou encouragés par d'autres personnes. En d'autres termes, il souligne que les comportements absurdes ou insensés peuvent sembler plus acceptables ou justifiés lorsque d'autres personnes les adoptent également. Cela met en avant l'idée que les influences sociales peuvent jouer un rôle dans le renforcement de comportements irrationnels. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.